... ... ... Quel physicien français développé par la théorie ondulatoire de la lumière ? Oui, dit-il ? Presnel. Oui, presnel, dit-il pour l'accompagnement. Par quel nom désigne-t-on une machine à surfacer ? Par quel nom ? Oui, dit-il ? Surfaceux ? Oui ! Partie haute du farin son arrière des fosses nasales ? Oui, dit-il alors ? Les arins ? Replique ou d'une ? Replique à l'autre mois ? Crinoparins ? Cucre qui, combiné de bases azotées, forme les acides ribonucléiques ? Oui, dit-il alors ? L'uncose ? Replique à l'autre mois ? Réplique pour le public ? L'acide ? Pardon ? L'acide ? Non. Ribose ? Non. Ribose ? En géométrie, s'il vous plaît ? Comment appelle-t-on le côté le plus long de terre ? Oui, 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 dit-il ? Oui, oui, dit-il ? Pardon ? Oui, pour tes musons. J'ai co-accordé à tous. Et ça vous permet, s'il vous plaît, de prendre une petite pause culturelle. Bien avant, on suit la pub, maintenant. Téléplus, faites ses 10 ans avec vous et vous fait gagner des téléphones portables, des ordinateurs portables, des cartes de recharge et la superbe crossbox de tous les moteurs. Pour participer, achetez une carte téléplus, grattez-la. Si vous trouvez la lettre T à la fin du code, gagnez un téléphone portable. C, un ordinateur portable. V, la crossbox de tous les moteurs. Jeu valable uniquement avec les nouvelles cartes téléplus. Téléplus, au cœur du Bénin et du monde. Téléplus, au cœur du Bénin et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Étant donné qu'il y a des doyens, c'est le collège des doyens, je me demande si je pourrais me permettre de vivre des conneries. À cet instant, j'imagine comment ça fait. Daï, 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 de deux côtés. Vous imaginez, quand je viens, je ne sais pas par où dois-je me poser, mais est-ce que je peux ? Lui, c'est digne, l'autre, c'est du calor, c'est fort. Ah, donc, quand moi j'étais tout petit écolier dans ce village, c'est assis loin d'ici, en ce moment-là, nous n'avions pas la chance de suivre correctement l'OTB parce que... Bon, en fait, on n'avait pas la chance de suivre correctement le génie en lèvres de Tonton Moufliès parce que tantôt l'éclat fait ça, tantôt ça fait... Et puis, bon, il y avait bien longtemps, il y avait bien longtemps. Donc, nous étions en classe et notre instituteur, c'était un bout d'homme à tête d'une calvitie célèbre et réolée d'une babiche de mouton. Lui, il adore nous poser des questions. Donc, on était là un jour et dans la classe, il y a toutes les catégories de connaisseurs. Il y avait des gens qui allaient battre fort parce qu'on les connaissait. Il y avait des gens qui titanisaient la connaissance comme étant sur la planète Venus. Il y avait des gens qui étaient comme Jasmine, fort et petit à la fois. Il y avait des gens qui étaient aussi robustes que Berchée. et en même temps disciplinés devant cette voie. Putain, il y avait tout dans la classe. Ce jour-là, l'enseignant, tout petit ou d'homme, nous posait la question à savoir, c'était une petite question. Notre Dieu, tous les connaissants du titre, tous les connaisseurs doivent le savoir. C'était une petite question. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser la voie ? Non, le nom de Dieu, c'est quelle réponse ? Non, l'inconnuisseur, c'est quelle réponse ? Quand ils posaient cette question, « Non, ici, même, ici, même, ici, même, ici, même, ici, même. On désira quelqu'un et dit, on regarde à gauche et à droite avant de traverser la voie pour éviter les accidents. Nom de Dieu, c'est juste. On lui donna un bâton de craie. Mais il y avait quelqu'un qui existait derrière. Ici, ici, mec. Aïe, 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 ici, mec. Mais dis bon, vous êtes, oui. Il dit, il dit, maître, on regarde à gauche et après à droite avant de traverser la voie parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas les galets, on ne va pas dire de coloris. On est dans, j'ai un truc séduit. On ne va pas dire de coloris. Voilà, j'aime beaucoup voyager. Le dernier voyage que nous avons eu à effectuer, c'était avec le DG de Vénéterie. Comme est-ce que nous étions à Paris, derrière la case de Natitembu, c'était... Vous connaissez le fleuve qui traverse Calavie ? Vous connaissez ? Donc, après tout ce détour, nous sommes tombés en Italie. Donc, nous étions en Italie pour un grand colloque. C'était un colloque sur les religions. Oui. Et c'était pour voir dans quelle mesure nous, on pourrait établir des synergies, des poésions entre toutes les forces religieuses. Les gains sur la planète terre, c'est bien juste, non ? Alors, donc, le colloque dura toute la journée. À la fin, puisque les grands hommes religieux avaient travaillé, ils devraient être un peu fatigués. Et ils avaient faim. Donc, un bouddhiste, on ne va pas dire de connerie, on ne va pas dire de connerie, on va rester sages. Un bouddhiste, un musulman et un prêtre étaient eux autres assis à la table, tandis que les venusants, les sciés et les sacs, étaient à d'autres tables. Donc, il y a une belle jeune fille ravissante d'Italie qui apporta un plat de poulet rôti aux prêtes, aux bouddhistes et puis aux musulmans. Le prêtre dit, non, ma fille, mon travail, mon nourri de l'esprit, tu vois, prends le plat, va nourrir ton corps, ça va être bon pour toi, mon nourri de l'esprit. La fille dit, non, prêtre, il faut manger, sinon vous allez être fatigué, le colloque, le bébat, continuez. Bon, le prêtre, étant donné qu'il avait faim, bon, oui, bon, d'accord, ma fille, la paix du Christ avec toi. Elle a fini annuellement, et elle s'en alla laissant le plat de poulet rôti au milieu des trois. Bon, le plat de poulet rôti n'allait pas suffire pour les trois, c'est clair. Alors, il fallait trouver la politique pour bouffer ce plat de poulet rôti. Le prêtre instaurait une petite règle, il dit, pour prendre une petite partie du poulet rôti, il fallait l'appeler par son nom en latté. C'est-à-dire, comme, je donne un petit exemple, si je prends la cuisse, ça fait cuissus. Et donc, le prêtre donnant le premier exemple, il arrangait la puisse gauche et il dit, cuissus, gauchus, ha. Le bouddhiste était là, et qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, cuissus, droitus, ha. Et il va dire, le prêtre tira les deux pieds qu'on enfonce dans le poulet rôti, il enleva un pied, il dit, piissus, gauchus, ha. Le bouddhiste s'enfiotant, piissus, droitus, ha. Il divisa le tronc, et le prêtre, il va, troncus, gauchus. Le bouddhiste, troncus, droitus, ainsi de troncus, de piétus, de anusus, de cauchus. Il dépouillait tout le poulet. Alors, il ne restait que dans le plateau, la tête du poulet rôti. Jusque-là, le musulman n'avait pas touché à une seule partie du poulet rôti. Et il avait faim. Tiens, c'est un petit peu, il s'est pas mis au persien, caché, c'est-il ? Et les grenais sont chapelets. Et il regardait le bouddhiste, le bouddhiste regardait le musulman, le musulman regardait le bouddhiste, et tous regardaient la tête du poulet dans le plateau. Et ils se regardaient, le poulet, la tête du poulet aussi, il les regardait. Et ils se regardaient, le prêtre avait envie de manger la tête, le musulman avait envie de manger la tête, le bouddhiste, lui aussi, il avait envie de manger la tête. Et ils se regardaient. Le prêtre regarde le bouddhiste, le bouddhiste regarde, et il y avait un triangle iotal, triangulaire, voilà. Donc, ils se regardaient, ils se regardaient. Quand le prêtre dit, tétus, quand le musulman dit ça, tétus ou pas tétus, c'est blocus. Sous-titrage Société Radio-Canada